bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment câbler une minuterie idéal pour un éclairage couloir ou éclairage cage d'escalier avant de commencer la vidéo je pense qu'il est essentiel de savoir et comprendre le fonctionnement d'une minuterie si vous avez décidé d'effectuer une rénovation électrique dans votre maison peut-être que ce module peut vous intéresser par définition une minuterie électrique permet de commander un ou plusieurs éclairages depuis un ou plusieurs endroits via un ou des boutons poussoirs lumineux de préférence selon le temps que vous avez réglé sur la minuterie votre équipement va s'allumer et s'éteint automatiquement cette fonction peut être très pratique surtout pour des lieux de passage par exemple éclairage d'un couloir éclairage d'une cage d'escalier d'autres fonctions où on peut utiliser une minuterie également c'est sur des équipements qu'on oublie facilement d'éteindre ou qu'on fait fonctionner un laps de temps une haute sèche serviette extracteur d'air mural par exemple pour le schéma de câblage d'une minuterie ainsi que le câblage je vais vous montrer deux schémas et deux modes de câblage le raccordement à quatre fils et le raccordement à trois fils on va commencer par le raccordement à quatre fils ici comme vous le voyez je vous ai fait un petit schéma petite information pour moi personnellement si vous avez décidé de faire cette installation pour l'éclairage d'une cage d'escalier ou autre je vous conseillerais de faire le raccordement à quatre fils au moins c'est la phase qui sera coupée par les boutons poussoirs et non le neutre maintenant on va regarder le schéma ensemble et je vais faire en même temps le câblage comme d'habitude j'ai mon interrupteur différentiel qui est ici qui alimente mon disjoncteur divisionnaire qui est là ici comme vous le voyez j'ai déjà préparé mes fils dans mon tableau ainsi ramener les fils de mes éclairages dans ma boîte de dérivation mais aussi les fils qui viennent de mes poussoirs dans la boîte de dérivation également si on regarde de plus près dans ma boîte de dérivation j'ai pour mes éclairages le fil bleu qui est mon neutre le fil vert jaune qui est pour la terre le fil violet qui est mon retour lent et ça c'est valable pour chaque éclairage pour mes poussoirs j'ai mon fil rouge qui est ma phase le fil noir qui est mon retour poussoir pareil ça c'est valable pour chaque poussoir dans le cas où vous auriez un témoin sur votre poussoir il faut amener un neutre de mon tableau qui va à ma boîte de dérivation j'ai le fil rouge qui est ma phase le fil bleu qui est mon neutre le fil vert jaune qui est ma terre le fil noir qui est mon retour poussoir et le fil violet qui est mon retour lent pour résumer de mon tableau à ma boîte de dérivation j'ai cinq fils à ramener sur chaque éclairage j'ai trois fils à ramener dans ma boîte de dérivation et pour chaque bouton poussoir j'ai deux fils à ramener dans ma boîte de dérivation dans le cas où je n'aurai pas de voyant témoin dans le cas où j'aurai un voyant témoin j'amène un neutre en plus maintenant de ce disjoncteur divisionnaire j'amène mon neutre sur le a2 de ma minuterie et je l'amène également dans la boîte de dérivation pour la phase qui est à la sortie de mon disjoncteur je l'amène sur le a1 de la minuterie et je l'amène également dans la boîte de dérivation pour l'associer avec les fils phase qui viennent du l de mes poussoirs mon fil noir qui est mon retour poussoir je vais le câbler sur le b qui est ici de ma minuterie et je vais le relier avec les boutons poussoirs qui sont ici dans ma boîte de dérivation pour ma terre je le relis directement sur la connexion de terre mon fil violet qui est ici qui est mon retour lampe je vais le brancher sur la connexion 4 de ma minuterie et je vais le relier avec mes retours lampes qui sont ici dans la boîte de dérivation maintenant on va faire le test du branchement de la minuterie à quatre fils je mets mon interrupteur différentiel à 1 je règle ma minuterie environ 30 secondes je mets mon disjoncteur général à 1 ainsi que mon disjoncteur divisionnaire vous constatez que mes éclairages d'escalier par exemple s'allument j'attends 30 secondes mes éclairages vont s'éteindre je rappuie sur un des boutons poussoirs la bobine de la minuterie est à 1 pendant 30 secondes donc mes lumières vont s'allumer pendant 30 secondes maintenant imaginons que j'ai un peu traîné en montant les escaliers mes éclairages cache d'escalier allumé quand je rappuie sur mon poussoir le cycle de 30 secondes recommence à partir de 0 si je rappuie une deuxième fois ça recommence à partir de 0 au passage vous avez la possibilité d'utiliser qu'un bouton poussoir sur l'installation si vous voulez utiliser la minuterie pour un équipement autre que l'éclairage d'escalier maintenant je vais vous résumer rapidement ce dont vous avez besoin au niveau matériel une minuterie un disjoncteur 10 ampères pour protéger l'équipement je vous conseille également de mettre une petite boîte de dérivation pour dispatcher les fils concernant les fils du tableau à votre boîte de dérivation vous avez besoin d'un fil rouge pour la phase en 1,5 mm² un fil bleu en 1,5 mm² pour le neutre un fil violet noir ou orange pour le retour lampe un fil violet noir ou orange pour le retour poussoir un fil vert jaune pour la terre maintenant de la boîte de dérivation au poussoir sur chaque poussoir j'amène mon fil phase qui est ici et un fil noir qui est mon retour poussoir et tout cela pour chaque poussoir petite information importante si j'ai un poussoir lumineux je suis obligé d'amener un neutre peut-être que d'autres marques de poussoirs n'ont pas besoin du neutre après c'est à vous de s'adapter en fonction du poussoir que vous avez choisi je vous mettrai quelques liens dans la description pour que vous puissiez choisir les matériels que vous avez besoin petite parenthèse avant d'attaquer le deuxième schéma et le fonctionnement si vous avez des problèmes en électricité ou juste curieux et envie d'apprendre des astuces n'hésitez pas à aller voir dans la chaîne des vidéos tuto et enfin juste pour information sur chaque vidéo que je fais il existe un chapitre dans la description vous pouvez directement cliquer sur le temps pour accéder au sujet qui vous intéresse maintenant je vais vous montrer l'autre façon de câbler une minuterie pour le raccordement à trois fils contrairement au raccordement à quatre fils où on coupe la phase au bouton poussoir le raccordement à trois fils est le fait de couper le neutre au bouton poussoir il ne faut pas s'inquiéter le fonctionnement est identique ici je vous ai fait un schéma électrique pour le câblage à trois fils et je vais faire en direct la modification de câblage à quatre fils qu'on a vu précédemment on va regarder ensemble en amont de mon disjoncteur divisionnaire qui est ici rien n'a changé par rapport à mon schéma précédent par contre à la sortie de mon disjoncteur de la connexion phase je vais sur le a1 de la minuterie le neutre je l'amène sur le a2 de la minuterie et sur les connexions neutres de mes éclairages j'amène également mon neutre sur l'entrée de mes poussoirs c'est à dire il faut que je remplace mes fils rouges qui sont ici par des fils bleus de ce fait le fil phase qui est de mon tableau à ma boîte de dérivation ne me sert plus à rien mon retour lent est toujours sur la connexion 4 mon retour poussoir comme sur le schéma précédent et sur la connexion b comme vous le voyez je viens de remplacer mon fil phase qui alimente mon bouton poussoir par mon fil bleu qui est ici qui va alimenter mon bouton poussoir et ça c'est valable pour chaque bouton poussoir j'ai relié mes fils bleus qui alimentent mes boutons poussoir via ce wago maintenant je vais relier ces fils là avec le neutre qui vient de mon disjoncteur ce que je viens de faire c'est de relier mes boutons poussoir qui sont ici avec le fil neutre qui vient de mon disjoncteur maintenant une petite chose importante avant que je ne fasse le test sur le côté latéral de ma minuterie j'ai ce petit sélecteur qui me permet de choisir le mode de câblage sur le branchement à trois fils ou quatre fils le branchement à quatre fils je coupe ma phase au bouton poussoir le branchement à trois fils je coupe mon neutre au bouton poussoir on va faire le test comme précédemment quand je vais appuyer sur un des boutons poussoirs ça va envoyer une impulsion qui donne l'ordre à ma bobine de se coller pendant 30 secondes c'est le temps que j'ai réglé précédemment vous constatez que les lumières s'allument et 30 secondes après elles s'éteignent avant de vous montrer deux choses importantes à prendre en compte pour le branchement d'une minuterie je vais vous résumer les fils que vous avez besoin surtout pour les poussoirs de mon tableau à ma boîte de dérivation j'ai besoin du fil neutre qui est mon fils bleu mon retour poussoir qui est mon fils noir je peux le mettre aussi en bleu à condition de bien repérer que c'est le retour poussoir mon fil violet qui est mon retour lampe et enfin mon fils vert jaune qui est ma terre donc de mon tableau à ma boîte de dérivation j'ai trois fils à amener plus ma terre dans le cas où j'aurai un témoin lumineux sur les boutons poussoirs je suis obligé d'amener un fil phase dans ma boîte de dérivation qui sera dispatchée sur les poussoirs de ma boîte de dérivation à mes lampes rien ne change par contre de ma boîte de dérivation à mes boutons poussoirs j'amène un fil bleu sur chaque poussoir et dans mon cas qui est ici un fil noir pour le retour poussoir si j'ai un voyant j'amène également un fil phase pour alimenter mon témoin lumineux maintenant les deux choses qu'il faut faire attention pour ce branchement c'est la charge maximale que peut supporter la minuterie comme celle ci par exemple elle peut supporter jusqu'à 2000 watts max pour une lampe à incandescence c'est à dire environ 8,6 ampères je vous ferai un tutoriel plus tard dans un cas d'utilisation d'une charge beaucoup plus élevé la deuxième chose importante grâce à cette petite manette je peux choisir de mettre en position automatique ou manuelle le sélecteur sur le petit rond qui est ici c'est en position automatique et si je descends en bas je le mets sur la position manuelle la position manuelle est le fait de forcer l'allumage de mes éclairages j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo bye bye